Les uns à côté des autres, on se touchait. On avait mal sur tout notre corps, mal aux reins, mal aux os, mal sur tout l'ensemble du corps. Sous-titrage ST' 501 C'est la maison des missionnaires de Saint-Jacques au cœur de Port-au-Prince. Un jardin, surtout un îlot de paix au sein duquel le père Michel Briand retrouve les siennes. Merci en plus. Tout commence sur une route à l'est du pays. Le prêtre se rend à une cérémonie avec un groupe, dont ses deux religieux. Leur convoi est stoppé par des hommes en armes. Ils vous ont dit quoi en premier ? Ah, très menaçant, violent. Avez-vous une arme sur vous ? Donnez-moi l'arme. Les agresseurs les dépouillent et les mettent en garde. Si vous cachez quelque chose sur vous, on vous met par terre. Par terre ? Ah ben, on vous tue. On s'est dit, ça y est, on est kidnappés. Les kidnappeurs les voici dans l'une de leurs vidéos. Un gang connu en Haïti. Leur chef réclame de l'argent pour libérer le groupe. Les otages sont changés d'endroit plusieurs fois, détenus les derniers jours à dix dans une pièce. On était allongés sur le dos les uns à côté des autres, on se touchait. On avait mal sur tout notre corps, mal aux reins, mal aux os, mal sur tout l'ensemble du corps. Ça nous faisait mal parce qu'on était sur du dur. Agnès. Agnès ? Agnès, oui. Agnès. Sœur Agnès Bordeaux, 81 ans, était aussi otage. Vous allez bien ? Ça va, bien. 20 jours de captivité dans la jungle, à dormir par terre, manger peu, en pensant parfois au pire. Quand ils nous ont bandé les yeux, j'y ai pensé, je dis bon. Quand ils nous ont mis les manottes, j'y ai pensé. On a eu les manottes aussi. Ben qu'ils allaient nous tirer. Qu'ils allaient nous tirer. Puisqu'ils étaient quatre avec leurs armes et puis on entendait les armes quand même bouger. Oui, j'ai eu peur. Sœur Agnès est depuis deux ans en Haïti, pays rongé par les kidnappings. Au moins 20 par semaine, cette fois, c'était son tour. Je l'ai vécu en me disant, c'est ça qu'ils vivent. Et bon, je ressens dans mon corps, dans mon cœur, tout ce que vivent ces gens qui sont kidnappés. Le père Michel vit depuis 36 ans en Haïti. Il a parlé en créole à ses gardiens. Libre, il leur offre son pardon chrétien. Aimer son ennemi, ce n'est pas cautionner le mal qu'il fait. Aimer son ennemi, c'est de vouloir que Dieu le transforme et le change. Et pour ça, vous lui pardonnez ? Oui, je le pardonne. Quelle rançon a été versée ? Les religieux disent ne pas savoir. Libre, aucun d'entre eux n'est retourné encore marcher dans les rues de Port-au-Prince. L'esprit dit dans les rues de Port-au-Prince. Elle est dans les rues de Port-au-Prince. Sous-titrage FR ?